Le 31 décembre Pour nous c'est un jour particulier qu'on va célébrer avec la famille, les amis et puis symboliquement parce que c'est comme ça fonctionne notre société il y a des choses qui changent entre le 31 décembre et le 1er janvier il y a un récapitulatif vous savez le gouvernement nous propose alors souvent c'est des mauvaises nouvelles parce que c'est les prix qui augmentent les timbres etc il y a juste pour les jeunes à partir de 17 ans maintenant on pourra passer son permis bon c'est pour faire passer la pilule Alors ce matin je voudrais vous demander votre attention votre attention s'il vous plaît c'est ce que vous demande votre portable à longueur de journée une notification, un message est-ce que vous savez combien de fois par jour vous manipulez votre smartphone vous avez une idée ? Bon selon les études c'est entre 600 et 700 fois par jour On l'ouvre, on le ferme, on prend un nouveau message, un autre, on répond, ça vive, ça sonne etc On passe notre temps dessus Alors je dis souvent à ma femme sur le ton de la blague si je recevais autant de caresses que ton smartphone je serais le plus heureux des hommes Mais bon ça vaut dans l'autre sens aussi donc c'est plus facile de swiper que d'aller vers la personne pour faire des caresses intentionnelles Alors sur le smartphone on peut faire à peu près tout et n'importe quoi, on peut travailler, on peut jouer, on peut lire les news, on peut même lire sa bible, entretenir les contacts avec nos proches On peut tout faire donc l'enjeu c'est pas tant le smartphone que ce qu'on va y faire Et puis le smartphone il y a un côté addictif derrière, si on y va 600 ou 700 fois par jour c'est que ça correspond à un besoin qui nous est créé, généré, suscité Et voilà, on a besoin d'une connexion permanente Et là le portable entretient tout à fait ce besoin de connexion permanente qui peut devenir problématique Alors on va regarder si on a un j'aime, si on a un commentaire, si on a un pouce en emoji Et on peut y passer comme ça la journée et puis une bonne partie de la nuit Alors pourquoi on réagit comme ça ? Les neuroscientifiques ont essayé d'expliquer ça et puis toutes les grandes entreprises du numérique travaillent avec des spécialistes des neurosciences On a besoin de récompenses Et donc à chaque fois qu'on reçoit un j'aime, un commentaire, etc. Notre cerveau enregistre récompenses Donc on recommence Donc c'est développé depuis l'arrivée d'internet ce qu'on appelle l'économie de l'attention Autrefois, c'était d'autres choses qu'on vendait Aujourd'hui, notre attention vaut de l'or Les réseaux sociaux, les applications, les grandes plateformes Essaient de récupérer le plus possible de notre temps Quitte à mordre sur notre sommeil Alors après, il nous reste peu de temps de cerveau disponible J'ai David qui me dit régulièrement Là, ça sort de la bande passante Donc voilà Est-ce que c'est notre temps de bande passante ? Est-ce que c'est notre temps de cerveau ? Il faut qu'on gère nos différentes priorités Alors, mis bout à bout Est-ce que vous savez combien d'heures par jour vous passez sur votre smartphone ? 4 heures En France, c'est 4 heures par jour C'est énorme 4 heures par jour Et ça, c'est sans compter tous les autres écrans L'ordinateur La télévision On passerait 56 heures par semaine Sur les écrans Ça veut dire un tiers de notre vie 56 heures pour les écrans 56 heures pour dormir Et grosso modo, 56 heures pour le reste Voilà Alors nous sommes attirés par cette lumière bleue Et on n'est plus un peuple de nuques raides Comme on le lit dans la Bible On est un peuple de nuques baissées Vous vous promenez comme ça Le long des quais de métro, etc. Dans la rue, voilà Vous ne voyez que des nuques baissées C'est assez impressionnant Il y a des nouvelles maladies qui vont se développer Sur la nuque Tandignite du pouce Alors sur les aspects cognitifs Il n'y a pas encore d'études Qui prouvent que ça Ça a des dommages graves Mais je pense qu'au bout d'un moment On se rendra compte qu'il y a quand même des conséquences Alors vous avez compris Où je veux en venir avec vous ce matin Je ne suis pas là pour me lancer Dans une diatribe contre les écrans Qui ne sont pas mauvais en soi Mais plutôt sur Une autre connexion Une autre connexion Qui est la prière Et Dieu il cherche au moins À capter notre attention Qu'à nous rendre attentifs Et intentionnels dans ce que nous faisons Intentionnels Vous savez on est tout le temps dessus En famille avec les enfants Ouais ouais non non Mais on n'a pas écouté la demande Et puis après ça va être un carnage Parce qu'on était juste intéressés Par la notification Facebook Dieu a besoin qu'on soit attentif à lui Pour être attentif ensuite À nous-mêmes Et aux autres Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu ça À l'entrée de certaines églises Pour éviter que les portables Ne sonnent pendant l'office Il y en a certains qui ont mis Il est possible qu'en entrant dans cette église Vous entendiez l'appel de Dieu Par contre il est peu probable Qu'il vous contacte par téléphone Merci d'éteindre vos téléphones portables On le rajoutera ici éventuellement Alors Dieu il n'a pas besoin de smartphone La prière nous connecte à Dieu Le plus grand homme qui ait connu L'humanité était un homme de prière Jésus consacrait une bonne partie de son temps À se connecter au Père Alors dans les évangiles Surtout dans celui de Luc On nous dit que Jésus priait régulièrement Dans des endroits précis À des moments précis Je vais revenir dessus Mais on n'a que des bribes de ces prières On ne sait pas exactement ce qui priait Jésus il est né Dans une famille juive pieuse Et on sait de quoi était nourrie cette spiritualité Le livre de prière De tout bon juif de l'époque Et puis après ça va être la même chose Dans toute la chrétienté C'est le livre des psaumes Donc je voudrais ce matin Qu'on lise un psaume ensemble On a l'habitude de lire des psaumes de David Mais on va lire un psaume de Moïse Le psaume 90 Et puis Moïse s'est précisé au début Il est dit L'homme proche de Dieu On est proche de Dieu Parce qu'on va rentrer en connexion avec le Père On va rentrer dans cette intimité avec lui Je lis Prière de Moïse L'homme proche de Dieu Seigneur De génération en génération C'est toi qui as été notre refuge Avant que les montagnes naissent Avant même que tu enfantes la terre et le monde Depuis toujours et pour toujours Tu es Dieu Tu fais retourner les humains à la poussière Tu leur dis retournez d'où vous êtes venus Pour toi, mille ans sont aussi brefs que la journée d'hier déjà passée Ou quelques heures de la nuit Tu mets fin à la vie humaine Elle passe comme un court sommeil Elle est comme l'herbe qui pousse Le matin, elle fleurit et grandit Le soir, elle se fane Elle est sèche Oui, ta colère nous balaie Ta fureur nous terrifie Tu mets nos fautes devant toi Nos secrets à la lumière de ta face Sous l'effet de ta colère, notre vie décline Le temps d'un soupir, elle arrive à sa fin Notre vie, elle dure 70 ans 80 ans pour les plus vigoureux Mais nous n'en retirons que peine et malheur La vie passe vite et nous nous envolons Qui connaît la force de ta colère Et ta fureur qui pousse à reconnaître ton autorité Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés Et nous aurons un cœur sage Reviens Seigneur, n'attends plus Accorde ta grâce à ceux qui te servent Dès le matin, comble-nous de ton amour Nous crierons de joie Nous nous réjouirons toute notre vie Longtemps tu nous as accablés Donne-nous maintenant autant d'années de joie Que nous en avons eu de malheur Que nous puissions te voir agir Et que nos descendants découvrent ta grandeur Seigneur notre Dieu Accorde-nous ta douceur Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains Oui, affermis l'ouvrage de nos mains Amen Voilà, donc il faut imaginer que Jésus a prié ce psaume Comme tous les psaumes Merci Lisa Qui veille, est-ce que vous m'entendez bien ? Ouais ? Donc je voudrais qu'on commente un peu ce psaume ensemble Ce matin Vous savez, la nouvelle année C'est souvent l'occasion de prendre des résolutions On fait le vœu de quitter des mauvaises habitudes Pour en adopter de plus saines Alors ça dure parfois quelques heures Celle d'arrêter le chocolat Quelques jours Celle de faire un régime Quelques semaines Et puis parfois on s'accroche On se dit que cette année On va se mettre au sport Et puis on tient sur la durée Ou qu'on va se comporter de telle façon Et puis ça marche Mais le plus souvent C'est quand même compliqué ces résolutions Je ne sais pas si vous vous souvenez De vos résolutions de l'année dernière Faites le point Alors pour chasser une mauvaise habitude Le plus simple C'est de remplacer par une bonne habitude Plutôt que de chasser la mauvaise Et tant qu'à faire Prenons l'exemple de Jésus Je vous l'ai dit Jésus Il passait son temps à prier À être en connexion avec son père Et pour cela Il s'arrêtait Il marquait un temps d'arrêt Il se retirait dans un lieu à l'écart Pour se connecter à l'essentiel Il avait une forme de discipline Alors nous la discipline C'est un mot qu'on n'aime pas Ça sonne mal dans nos oreilles Mais discipline Il y a un lien Alors Je vais vous proposer Un anagramme ce matin Vous savez ce que c'est un anagramme On prend les lettres On prend les mêmes Et puis on forme d'autres mots avec C'est un petit moyen mnémotechnique Pour que vous ayez cette résolution en tête Pour cette année De prier Alors je vais utiliser les lettres top T-O-P-S Ce que je vais faire de ces lettres en premier C'est stop Voilà Marque un temps d'arrêt Marque une pause Ensuite c'est spot Un lieu, un endroit en anglais Trouve un endroit Et puis le dernier Et puis le dernier c'est post Un post comme sur les réseaux sociaux Où on peut s'adresser Et recevoir des commentaires Ou une réaction Alors stop On a des vies Surtout en région parisienne Où on vit à mille à l'heure On a mille activités à faire Et c'est dur Et c'est dur de prendre un temps Off Jésus Ne transigeait pas sur ces temps off Il avait besoin de ça Ça nourrissait son ministère Sinon Il savait que sa prédication Que ses actions Ses miracles N'étaient pas Reliées à celui Qui accomplit tout Alors Jésus Il aimait prier Nous disent les évangiles La nuit A l'aube C'était ses temps privilégiés Ça veut pas dire Qu'il priait pas Le reste de la journée Il y avait aussi Toutes les prières juives Autour du repas Des différentes bénédictions Mais ses temps privilégiés Ses temps de qualité Avec le Père C'était la nuit Et l'aube Avant ou après Une longue journée Et comme ça Il marquait sa dépendance Au Père Alors nous cette pause On peut la choisir Ou la subir C'est quand même mieux De la choisir Le psaume 46 Nous dit Au verset 11 Arrêtez Et reconnaissez Que je suis Dieu Arrêtez Et reconnaissez Que je suis Dieu C'est ça le stop Auquel Dieu nous invite De le reconnaître Pour qui il est Et pour ce qu'il fait Pour nous On a tendance A se faire des To-do list Je dois faire ça Aujourd'hui Pour mon travail Pour mes soucis D'argent Mes soucis De santé Etc Et on oublie De remettre Dieu A sa place Parfois Ca fait du bien De remettre Les choses en perspective Sans attendre De subir une pause Vous savez Certains se donnent A fond Et puis Il faut que l'AVC Arrive Pour qu'ils changent De chemin Qu'ils se mettent A décélérer Ou alors Ils vont jusqu'au bout Ils vont jusqu'au burn-out On se laisse déborder Par une charge mentale Là le psaume 90 C'est très clair Sur le fait Que Dieu Est maître du temps Tu fais retourner Les humains A la poussière Tu mets fin A la vie humaine Voilà Quand on prend Cette perspective Il y a plein de choses Qui nous paraissent dérisoires Et puis on se concentre Sur l'essentiel Alors il y a un truc Qui me taraude Qui m'a toujours taraudé C'est Le fait que Dieu Est éternel Le psaume nous dit Celui qui est depuis toujours Et pour toujours Et en même temps C'est Dieu Qui a créé l'espace-temps Qui a créé ce cadre Dans lequel nous vivons Et puis lui-même S'est immiscé Dans cet espace-temps C'est ce qu'on Célèbre le jour de Noël C'est l'incarnation de Jésus Qui vient dans notre histoire Alors en Occident C'est même Le centre De la frise chronologique Et se rappeler de cela Que nous ne sommes pas Dans un temps cyclique Où on tournerait en rond On ferait toujours La même chose Mais trop boulot dodo Ou alors Des vies comme ça Qui n'auraient pas de sens C'est Jésus Qui donne ce sens A l'histoire Et ça c'est présent Dans le psaume 90 Parce que Moïse Commence en disant De génération en génération Tu es notre refuge Et en même temps Il lui dit Reviens Seigneur Reviens Donc il était là Depuis toujours Et puis on a envie De vivre cette présence complète Cette intimité avec lui Au moment de son retour Alors dans cet espace-temps Je me disais Bon Dieu est éternel Je peux le prier Je peux le prier A n'importe quel moment Etc Et dans ma journée Il y a des prières spontanées A tout moment Etc Mais le fait de prendre Un temps à part Ça change la donne On a goûté à cette spiritualité Avec Clara En particulier dans des retraites On avait des exercices spirituels On nous proposait Un quart d'heure Une demi-heure Vous méditez tel passage De l'évangile Ou des écritures Et le Seigneur va vous parler Ouais Et puis on a testé Et le Seigneur nous parle Dans ce quart d'heure Dans cette demi-heure C'est assez prodigieux De voir que Quand on met un temps à part Dieu est là Il est l'éternel Mais il est là Dans notre espace-temps Dans ce quart d'heure Qu'on a pu lui consacrer Dans cette demi-heure Parce qu'on est vraiment Attentif et intentionnel Dans ce temps On se rend présent à lui J'ai lu cette semaine Un livre de Bruno Patino Bruno Patino C'est un spécialiste des médias Il est le président d'Arte Aujourd'hui Et en octobre dernier Il a sorti un livre Qui s'appelle Submersion Et c'est assez intéressant Parce qu'il y a plein D'images bibliques Dans ce qu'il dit Quand il parle Des réseaux sociaux Il parle de déluges De sons D'images De textes De signes Et puis d'apocalypse Vers laquelle on va À travers l'intelligence artificielle Alors il dit justement Qu'il faut se garder De toute vision Un peu millénariste Liée aux écrans À chaque fois qu'il y a eu Une innovation Il y a eu cette vision millénariste C'est pas ça l'enjeu Mais de De comprendre Ce qui se passe Quels sont les sous-jacents Spirituels De ces changements technologiques Et alors il écrit dans ce livre L'attente a disparu Et avec elle Le manque Et avec lui Le désir Et le rêve Et là il a une conclusion Qui m'a interpellé Il dit Combler avant d'avoir souhaité Rassasier avant d'avoir Eux fin Nous voici submergés Privé De liberté C'est l'inverse du psaume 90 Où Moïse demande au Seigneur Qu'il revienne Il est dans l'attente Dans l'espérance Et là Non il n'y a pas d'attente Tout est là Tout de suite disponible On est comme des dieux Là À pouvoir accéder À tout ce qui a existé Depuis toujours Et puis même À forger le futur À travers l'intelligence artificielle Et moi ce côté Rassasier avant d'avoir eu fin Ça m'a fait penser À un autre psaume Le psaume 131 J'ai l'âme calme Et tranquille Comme un enfant sevré Qui est auprès de sa mère J'ai l'âme Comme un enfant sevré Voilà C'est un autre sevrage Que la récompense Du smartphone Voilà C'est ça Ok C'est ce à quoi j'aspire Pour 2024 Et ce à quoi j'aimerais Que vous aspiriez Pour 2024 Être sevré De la présence du Père De la présence du Fils Et de l'Esprit Saint Alors je peux vous dire Autant y goûter Dès aujourd'hui Parce que c'est notre programme Pour l'éternité Et puis vous connaissez Le trait d'esprit De Woody Allen L'éternité c'est long Surtout vers la fin Donc autant commencer À y goûter Dès aujourd'hui Alors ces routines Ces temps à part Les enfants Ils sont très forts pour ça Ils adorent les routines Et l'école C'est basé là-dessus Sur les rituels Qu'on met en place Et bah mes filles Si j'oublie de prier Pour le repas Si j'oublie la prière Du soir Elles me le rappellent Il y a un reminder Là Dans la maison Bon si nous on oublie Il faut qu'on essaie De se trouver des reminders On peut se mettre Une alerte Sur notre portable On peut se fixer Des heures On peut demander À notre conjoint Ou à un ami De s'appeler Il y a plein de moyens Comme ça Pour garder Ces temps à part Sur le temps Donne-moi Donne-moi un peu De ton temps Donne-moi un peu De ton temps C'est comme ça Que j'ai intitulé Mon message Ça peut être aussi Faire quelque chose Avec quelqu'un J'avais parfois Du mal à comprendre Que certains me disent Ah mais j'aimerais Que tu fasses telle chose Avec moi Ou telle autre Je dis mais on a passé Du temps ensemble Mais on n'a pas tous Les mêmes langages De l'amour Moi je suis très Moment de qualité Et parler avec quelqu'un Je vais me sentir rempli Comblé dans mon besoin Et puis d'autres Vont avoir besoin Qu'on fasse quelque chose Avec eux C'est comme ça Dans la famille C'est comme ça Dans l'église aussi Il faut être à l'écoute De ça Donner de son temps C'est aussi quelque chose D'important en église Parce qu'on est là Au service les uns des autres On est là au service Du Seigneur Mais parfois On met les choses À l'envers On est là pour Honorer le Seigneur À travers notre service Et pas pour nous honorer À travers notre propre service Notre président de l'entraide Le dit régulièrement Ce qui compte C'est pas ce qu'on fait Ensemble C'est la manière Dont nous le faisons Voilà Et avec Dieu C'est pareil Ce qui compte C'est la façon Dont nous le faisons Dont nous incarnons Ces moments Alors ça veut pas dire Qu'on a toujours envie De passer ces moments Avec Dieu Si on lui fixe rendez-vous Tous les jours À 7 heures On s'astreint Ce jour-là On est fatigué On n'a pas envie De lui parler On a mal dormi Etc On s'astreint Et il se passe Quand même quelque chose C'est ça qui est beau Vous vous souvenez De mon deuxième anagramme Stop Spot Alors J'ai des amis À Dakar J'avais une amie Qui me dit Jonathan As-tu un site spot Ben non Je sais pas Tu connais pas Le site spot Elle me dit Moi tous les jours Je vais face à l'océan Je regarde la mer J'ai mon endroit Privilégié Mon endroit de qualité Et puis Je ferme les yeux J'écoute les oiseaux J'écoute le ressac Des vagues Je J'essaie de De capter la lumière Du soleil Et puis je me connecte À la nature Comme ça Je dis ah ouais Ben t'as un peu volé Le concept là Alors elle m'explique Elle me dit Non non ça vient du Japon C'est le Shingri-yoku Shingri-yoku Ça veut dire Bain de forêt Bain de nature Tu vas dans la forêt Tu trouves ton endroit Et là tu te connectes À chacun de tes sens À la nature Alors c'est une sorte De prière païenne Un peu panthéiste Où on se connecte À la nature Mais il y a quand même Quelque chose Qui ressemble À la prière Alors moi Je pratique pas Le Shingri-yoku Mais j'ai quand même Un seat spot Le seat spot C'est le lieu Où on s'assoit Voilà Donc tous les matins J'ai mon chemin Je fais mon chemin Le long de la terrasse Je vois Paris au loin Et puis je vais jusqu'au bout Au rond royal Et puis là je m'assois Et c'est le moment Où je présente Je présente ma journée Au Seigneur Et je lui dis Combien je suis Dépendant de lui Combien j'ai besoin De lui Alors ça c'est mon lieu C'est mon seat spot Mais il n'y a pas De lieu particulier Pour prier Vous pouvez prier Sous votre douche Dans votre voiture Dans votre trajet De RER Etc Ce qui compte C'est de multiplier Les occasions Mais Jésus lui Il avait quand même Des lieux Où il priait Plus particulièrement Il priait à l'écart Dans le désert Dans la montagne Il allait aussi Au temple Et dans les synagogues Il avait ces lieux Où il avait besoin De se retrouver Pour une prière seule Ou pour une prière Communautaire C'est important nous aussi D'avoir un lieu Identifié Dans lequel On se connecte au père Ça peut être Votre fauteuil Le plus confortable Chez vous Ça peut être Un coin de nature Ça peut être Un temps passé à l'église Et c'est important D'avoir ce spot Cet endroit Et alors là On se sent à sa place On développe Une intimité Vous savez Quand on est Quand on commence A se fréquenter Jeune fiancée Ou On dit On s'appelle Le soir Je raccroche Tu raccroches Je raccroche Tu raccroches On ne sait pas Quel est le premier A raccrocher C'est mignon Jusqu'au jour On se fait raccrocher Au nez Mais bon Ça c'est quelques années Après Voilà Et qu'on ait Cette intimité Avec le Seigneur On ne sait pas On ne sait pas Qui va raccrocher Qu'on se perde On avait prévu Un quart d'heure Et puis On ouvre les yeux Et finalement On est deux heures plus tard Qu'on puisse goûter à cela Dernier anagramme Stop Spot Post Alors il y a un évangéliste Qui parlait De la prière En disant que la prière Est notre humble réponse A notre surprise D'être en vie Et c'est ce qui se passe Dans le psaume 90 Je ne sais pas si vous savez Mais prière Ça vient de precarius En latin Ce qui est précaire La prière C'est éphémère Et puis on se rend compte Qu'on est précaire Éphémère Vis-à-vis du Seigneur Qui lui domine tout Qui nous a créés Qu'est-ce qu'on dit Dans ces prières On va avoir Tout un cycle Là en janvier Février Sur ces prières On peut tout lui dire Au Seigneur Tout lui demander Tout lui confier On va avoir La prière de louange D'adoration De reconnaissance De demande D'intercession De combat spirituel Alors on va voir Toute cette palette Qui nous est proposée Dans la relation Avec le Seigneur Mais là il y a une prière Qui se trouve À la fin du psaume 90 Qui peut Être particulièrement puissante Dès le matin À partir du verset 14 Dès le matin Comble-nous de ton amour Nous crierons de joie Nous nous réjouirons Toute notre vie Le matin Se sentir aimé Et accepter Ça nous permet D'aimer Et d'accepter À notre tour Imaginez Vous commencez La journée Comme ça Avec un shot d'amour La journée Est différente Si On a eu Un instant Le matin Avec Lara Pour se lever L'un contre l'autre Pour se faire un bisou Une caresse Si on a pu échanger Avec nos filles Et puis le jour On est À la bourre Et qu'il faut aller à toute vitesse On ne passe pas la même journée On n'a pas eu le temps De se connecter Les uns aux autres De se connecter Au Seigneur Qui est la source De cet amour Verset 16 Que nous puissions Te voir agir Et que nos descendants Découvrent ta grandeur Depuis que je suis pasteur Il y a plein de gens Qui me demandent De prier pour eux Alors mon smartphone Sonne deux fois plus Qu'avant À n'importe quelle heure Du jour et de la nuit Mais voilà C'est beau De pouvoir intercéder Pour tous ces gens Et dans des lieux Incongrus Je vais au théâtre On me demande de prier On the spot Enfin Je me promène Dans le parc Je tombe sur un paroissien On prie ensemble Dans la forêt Enfin voilà Je trouve ça assez prodigieux Et je suis assez émerveillé D'avoir toutes ces occasions Et je voulais vous parler D'un petit livre Parce que je ne suis pas Le premier à qui ça arrive Un certain Martin Luther Qui allait Régulièrement Se faire la barbe Et puis son barbier Lui a demandé Comment fait-on Pour prier Cher Martin Et il a écrit Un petit livre Qui s'appelle L'être à mon barbier Qui est un petit manuel De prière Je vous en reparlerai Dans les prochaines semaines Et il répond À Maître Pierre Le maître barbier Sur la façon Dont on peut prier De la manière La plus simple du monde Voilà Pour vous dire Qu'il y a plein d'occasions Pour se connecter au Seigneur Être attentif aux autres Répondre à leurs besoins Et souvent On me demande Avant de me Soumettre une prière Est-ce que Dieu te répond ? Est-ce que Dieu te parle ? Ouais ? Alors je donne Quelques exemples Et là la personne Est en confiance Me dit Ah bah comme il t'a répondu Je vais te soumettre Des prières Et puis fin du Fin du psaume Seigneur notre Dieu Accorde-nous ta douceur Affermis pour nous L'ouvrage de nos mains Oui Affermis L'ouvrage de nos mains Alors on peut lui confier Tout ce que nous Faisons Tout ce que nous accomplissons Dans nos vies Pour que lui L'affermisse Qu'il lui donne sa force Sa puissance A cet ouvrage Parce que nous Nous sommes fragiles Limités Dans ce que nous faisons Voilà Donc pour 2024 Je vous propose De faire silence De Donner un peu plus D'attention au Seigneur A travers cet anagramme Stop Spot Post Alors certains ont des carnets De prières Dans lesquels Ils écrivent Ce qu'ils demandent Au Seigneur La date Et puis après L'exhaussement Je ne sais pas si vous avez Déjà testé ça Mais ça peut être Assez puissant Surtout quand en fin d'année Vous revenez Sur toutes ces prières Et que vous voyez Tout ce qui a été Exhaussé J'ai certaines personnes Qui sont surpris Certains amis Parce que deux ans plus tard Je leur dis Mais au fait T'as eu une réponse A telle prière Ils me disent Mais Ouais Ou alors Pourquoi tu m'appelles Ce jour-là Tu ne m'avais pas dit Que ce jour-là Tu devais avoir une réponse Ouais Et voir l'exhaussement De nos prières Et de celles De nos frères et sœurs C'est là qu'on voit Ce que le Seigneur Accomplit Dans chacune de nos vies Voilà Je vous propose Qu'on prie Qu'on prenne un temps Pour Prendre cette nouvelle habitude Alors Pour certains On l'avait déjà Mais l'amplifier Tout au long de cette année 2024 Vouloir Aspirer à cette connexion Avec le Père Et puis Je laisserai ensuite La parole à Karine Qui a un témoignage D'une Sur une prière exhaussée Voilà Seigneur Nous venons Devant toi ce matin Nous sommes Assis sur nos chaises C'est un seat spot Comme un autre Et nous voulons Nous attendre à toi Aujourd'hui Comme tous les jours De l'année 2024 Donne-nous La force La volonté De nous arrêter De faire stop Dans le tourbillon De nos vies Pour nous rappeler Que C'est toi Qui nous accorde Le souffle C'est toi Qui nous accorde Toutes choses Tu es le maître Des temps Et des circonstances Donne-nous cet endroit Où nous pourrons T'accueillir De manière spéciale Ce spot Nous puissions Le chérir Comme Jésus Qui se retirait Dans le désert Sur la montagne Pour qu'ensuite Cela puisse irriguer Chacune de nos relations Et d'abord Notre relation À nous-mêmes Nous puissions nous voir Comme tu nous vois Et puis Donne-nous aussi De nous attendre à toi Dans ce que nous te demandons Tu réponds Et voilà Nous voulons être À l'écoute De tes réponses Tout au long De cette année Seigneur Nous te remettons La prière De chacun d'entre nous Et nous voulons aussi En tant qu'Église Nous mettre à genoux Nous dire que Tu es au centre De nos vies Tu es au centre De notre Église De notre vie communautaire Et que nous ayons Vraiment Cette discipline En binôme de prière En groupe de prière En accompagnement De te remettre Nos vies Nos préoccupations Mais aussi nos joies Au nom de Jésus Amen Voilà Je vais laisser la parole À Karine Qui voudrait Nous donner un témoignage Au nom de Jésus Sous-titrage FR ?